Bon, comme ça, nous passons à la deuxième partie de cette session, et donc je voudrais vous présenter Zinaïda Sekouler, qui est la professeure de l'ontologie et de la théorie de connaissances dans l'université de Moscou, l'université principale de Moscou, l'ancienne et Mme Sekouler va nous parler des facilités et l'imprévisible. Je voudrais tout d'abord dire merci aux organisateurs de ce colloque pour la possibilité de présenter mon intervention, et puis je veux dire que je vois des textes multipliés, et c'est pourquoi je peux épargner le temps. Dans mon intervention, je voudrais discuter de la compréhension de la passivité chez les Vénas. Puisque la passivité est la même chose que le dire, je dois envisager d'abord le langage, le dire et le dire. Le dire étant par nature temporelle, je devrais toucher la temporalité, et aussi le thème de l'immemorial et la vision l'évenation de l'histoire. Et je voudrais proposer l'hypothèse pour expliquer, même partiellement, la radicalité des expressions l'évenation qui sont toujours exagérées, hyperboliques, et nous avons parlé de ça. Et j'essaie de prouver, en fin de compte, que la passivité est la structure transcendantale, transcendantale au sens, je crois, contient la structure transcendantale de la subjectivité, et liée étroitement avec notre nature charnelle et mortelle. Mon programme est vaste donc, et on commence par le langage. L'événement souligne que le langage tend à nommer, c'est-à-dire à transformer tous les événements en les choses. Il transforme en les choses, en les objets, tous ceux qu'ils touchent. Et le langage voit ainsi la verbalité du verbe être. Mais la verbalité du verbe est la temporalisation, le changement, la déocratie, et Lévinas parle de l'infibologie de l'être, de l'étant, et c'est elle qui se reflète dans l'ambiguïté du mot être, comme en substantif et comme en verbe. La réalité même se présente, chez Lévinas, tantôt comme un changement incessant, parce que le flux héraclifiant, tantôt comme quelque chose de plus stable, plus structurel, mais en tout cas, la fonction du langage est de stabiliser, de mettre en réalité, et le langage fait cela grâce à ce que le langage est, je cite, est aussi un système de noms. Dans l'influence verbale et temporale de la sensation, la dénomination des si, ou constituent des identités. Et le langage accomplit cette fonction en dessinant ceci comme cela, et cela comme ceci, et des noms arrêtent dans l'influence de l'être, des entités comme ceci et cela. Voilà, il est très intéressant que beaucoup de choses que Lévinas a écrites sur le langage sont en accord avec les tendances de la philosophie analytique. Par exemple, Lévinas montre que le langage produit la réification de la flance de l'être et la perte de la verbalité du verbe, ce qui se passe dans le « dit ». C'est pourquoi il y a ce qui est inexprimable par le langage. C'est ce que Lévinas nomme « indicible ». Et cela rappelle ici Wittgenstein avec ces mots célèbres de ce à quoi il est impossible de parler, de ce qu'il faut garder silence. Ceux dont il faut garder silence, ce sont des valeurs, l'éthique, le sens de la vie et selon Wittgenstein, c'est à peu près la même chose pour Lévinas. Alors, garder le silence ou écrire des textes philosophiques, c'est le problème. Le langage, chez Lévinas, représente quand même la verbalité du verbe être, représente quand même la temporalité de l'être, mais par sa nature elle-même, car le langage même est le processieux, une action, une diachronie. Lévinas fait remarquer que l'aspect temporel du langage se manifeste surtout dans les propositions et déjà dans les propositions les plus simples, comme A et B. Le dire corrélatif au dit se montre dans ce dit, mais il n'en est pas exprimable. L'inexprimabilité met en question la possibilité du discours philosophique. Wittgenstein, par exemple, utilise dans son embarras pareil la métaphore de l'escalier. et il recommande dans des âges des propositions de sa propre philosophie, comme un escalier qu'il faut rejeter dès qu'on gagne la clarté et la compréhension. Pour Lévinas, évidemment, il ne peut pas être un acte unique et définitif atteindre la clarté une fois pour toujours. C'est pourquoi, pour Lévinas, le travail de la philosophie s'accomplit par le mouvement incessant, par le mouvement itératif de dire et tout de suite de dédire. Cela signifie que le discours philosophique est possible, mais comme un essai et une métaphore, essayant d'exprimer l'inexprimable. Et c'est très important pour lire et interpréter Lévinas, bien sûr. La supériorité du style unique de Lévinas, elle est avec cette diacronie du mouvement incessant entre le dit et le dire. Lévinas s'est resté à la limite de la métaphore, à la pointe de la phibologie, ce qui est par la plupart inaccessible pour les interprètes de son œuvre. Et je sens surtout le manque de la souplesse de mon propre langage. Mais en même temps, il y a donc aux interprètes une certaine liberté de chercher aussi des métaphores, de les dire et de les dédire ensuite. Le dire correlatif au dit a, au fond, le dire non correlatif au dit. Ce thème du langage du dit et de dire sert l'introduction, autrement qu'être, pour la discussion sur la construction de la temporalité. Lévinas n'est pas heureux avec l'idée Husserlien, car le temps, chez Husserl, devient récupérable. Le temps se laisse ramasser à Synchronie étant présent. Lévinas écrit, au contraire, sur le temps irrécupérable, immémorial. Cette idée est très importante. Dans la pensée de Lévinas, je sais, pour l'interpréter, l'éclairer, s'intéressait d'abord au texte d'une des lectures talmudiques, un texte nommé Au-delà du souvenir. Pour mieux comprendre la signification de cette idée du temps immémorial. Cette idée du temps immémorial, chez Lévinas, a une signification remarquable, parce que le souvenir a une importance unique pour le judaïsme. Lévinas commence cette lecture par la voie, je cite, « La proximité de Dieu serait vécue dans le judaïsme à travers le souvenir, et par conséquence, dans la prévalence du passé et des événements, des impératifs fondateurs de l'Histoire sainte, entendus le plus souvent comme un temps écoulé. Et ce temps constitue un passé privilégié, mais un passé récupérable par la mémoire. C'est la sortie d'Égypte, l'exode, et l'évocation de cette sortie où la liberté de donner un peuple. » Lévinas expliquant cette idée évoque la prière quotidienne du matin, dont la mémoire du passé d'Exode est le cœur. Et en suivant des prescriptions correspondant de ce type des franges avec des fils bleus, le fidèle verra le Dieu, je cite, « Vision du Dieu invisible dans les franges, liée au rappel de la sortie d'Égypte, au passé de l'Exode. » Et plus tard, le texte commenté par Lévinas discute que la sortie d'Égypte soit évoquée aussi la nuit. Mais ces signes de la présence de Dieu ne sont pas alors visibles, fait remarquer Lévinas. Quelle est cette nuit où le fidèle ne peut plus décerner les signes de la présence de Dieu ? Et c'est la guerre. La guerre comptée, la guerre totale avec Lévinas. Et voilà le problème qui tourmente Lévinas. Lévinas, voilà ce problème. L'histoire apparaît chez Lévinas, apparaît au cercle, ou peut-être à un tourbillon, un tourbillon incessant de preuves de souffrance et de salut merveillé, et pas comme structuré par une direction et but. Lévinas mention Jacob, je cite, « Dieu l'interpelle, l'encourage. » Qu'est-ce que fait Jacob aussi encouragé par le Dieu ? Il mène les enfants d'Israël vers l'esclavage. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie surtout ce tourbillon incessant des épreuves et de salut. Et dans ce tourbillon, la nuit est toujours trop proche. Lévinas écrit que ni les merveilles, ni les horreurs de l'évacuation humaine ne seraient encore épousées. Il faut peut-être attendre l'inhumain d'une épreuve plus inhumaine que l'esclavage. Et dans cette situation de la nuit toujours possible et toujours proche, des millions d'êtres humains ne verront jamais le pan du jour. Et comment chercher alors des signes visibles de Dieu invisible ? Je crois qu'il serait impossible de les chercher à l'homme dans l'histoire. Et c'est ce pourquoi Lévinas parle du temps immemorial. En transférant ainsi les recherches des signes visibles sur un autre plan, ou tout à peu autre plan. Le temps immemorial ne se situe pas dans l'être, mais au-delà de l'être, c'est-à-dire sur le plan axiologique, le plan de ce que doit être. Le temps immemorial est absolument passé, mais il a laissé des traces. Et la passivité, c'est une de ces traces. Et je crois que c'est là la cause de la radicalisation Lévinasien. Quand la passivité porte, ce notion, ou ce métaphore, porte un point énorme, étant la trace, elle doit être en quelque sorte invraisemblable. Elle doit être en quelque sorte hyperbolique. A vrai dire, le concept classique du sujet, soit chez Descartes, soit chez Kant, a été appelé toujours à témoigner le lien entre le sujet et le Dieu. Tel était le sujet actif chez Lévinas, c'est l'extrême passivité qui devient le témoignage de Dieu. Le temps irrécupérable, le dire non corrélatif au dit, la passivité, sont liés dans un nœud conceptuel ou peut-être le nœudion problématique, ce problématique du passé irrécupérable et mémoriable. Mais ils ne sont pas concepts, ils sont plutôt des métaphores évoquant le même inexprimable. Je crois qu'ils ne dessinent pas des faits, ils dessinent des conditions transcendantales, encore une fois au sens kantien, de la possibilité de l'existence humaine, de la société, de l'engagement, de l'histoire, comme Lévinas a dit lui-même plusieurs fois, se dire la passivité et la passivité même. se dire pré-originé devient la condition de la possibilité du langage. Le langage, pour Lévinas, ne peut être purement conventionnel. Toutes les lois de la vie sociale ne peuvent aussi être conventionnelles, ils doivent avoir quelque chose d'absolu à la base. et c'est pourquoi Lévinas parle de la signification pré-originée. Par exemple, autrement qu'être, page 30, l'humanité, la subjectivité signifient le monde de l'un à la place de l'autre, substitution. Signification dans sa signifiance de signe, d'avant le sens, d'avant l'identité, la signification avant d'être. Pour expliquer ce que j'ai pu comprendre comme cette signification avant d'être, j'utilise une part de métaphore, si vous permettez. par exemple, on discute souvent de la possibilité d'intelligence artificielle. Intelligence artificielle qui peut soudre beaucoup de problèmes, de problèmes de plus en plus compliqués. Oui, mais il me semble à vrai dire que pour la plupart des gens, l'intelligence artificielle n'a pas la conscience, que ce n'est pas vraiment la conscience, tandis qu'un chien ordinaire qui ne sait pas résoudre beaucoup de problèmes a la conscience. Pourquoi en sommes-nous ? Je crois que c'est justement parce que l'ordinateur ne signifie rien. Il ne s'adresse qu'en nous. Il n'a pas cette signification, tandis qu'un chien est un signe du bout de son nez jusqu'au bout de son queue. Et on peut voir le chien et voir s'il est bon ou le malin, s'il est affamé ou non, c'est parce que les hommes et les chiens sont destinés pour vivre ensemble, qu'ils sont signes, qu'ils sont signifiants les uns pour les autres. Et c'est une introduction pour le thème de la passivité. Et maintenant de la passivité. La subjectivité est liée depuis Kant avec la temporalité. La phénoménologie en développement des idées de Kant examine la constitution du temps par le sujet. Mais l'évenance parle toujours de la subjectivité incarnée. Et même si cette subjectivité constitue le temps beaucoup plus signifiant qu'elle le subit. Par exemple, page 66. « Avant des synthèses d'apparition et de reconnaissance, s'accomplit la synthèse absolument passive du vieillissement. » C'est par là que le temps se passe. L'évenance parle du vieillissement plusieurs fois. Page 86, 87, 91, 92, 96. Ce thème est donc important pour lui. Et il écrit même, c'est page 90, « Une subjectivité du vieillissement unie dans la réquisition et réquisable de la responsabilité. » Et je me demande, quel est le lien entre le vieillissement et les responsabilités ? La responsabilité, la sensibilité, la proximité qui nous fait souffrir de la souffrance de l'autre, qui nous fait offert, exposer à la souffrance de l'autre. Quel est le lien entre cette exposition au lieu à l'autre et le vieillissement ? Je veux noter d'abord que, parlant de notre exposition à l'autre, de la substitution de la souffrance de l'autre, « L'évenance n'affirme pas que chacun ou chacune de nous porte au fond de son âme une bonté inattendue. » Et c'est pourquoi je crois qu'il s'agit de la structure transcendantale. Chacun ou chacune de nous est appelé, est élu à la responsabilité. Il s'agit de la dimension du devoir, pas des faits. Et je veux donner pour, comme exemple, une analogie, encore une fois, avec le sujet transcendantale quantien. Parce que le sujet transcendantale quantien porte en lui, comme c'est très constitutif, les fondements de la physique newtonienne et de la géométrie plédiée. En fait, une grande quantité des êtres humains n'avait jamais aucune idée sur cette physique, cette géométrie. Ce fait ne refute pas le traitement du sujet chacune. Ce fait ne refute pas la structure transcendantale du sujet quantien. Et c'est pourquoi je crois que l'effet de cruelité, de l'envie de meurtre dont Flora nous a parlé hier, ne refute pas cette structure transcendantale de la passivité chez Levenas. Mais c'est seulement l'un côté du problème, parce qu'il y a l'autre. La structure transcendantale doit s'appuyer sur des faits. Kant, c'est un fait notoire de la reconnaissance universelle de la physique newtonienne. Alors, c'est une question, quels faits correspondent donc à la passivité dont Levenas nous a écrits ? Et je crois que dans l'autrement qu'être, c'est justement le vieillissement. Tandis que peut-être dans les carnets de captivité, c'était plutôt l'amour. Et en parlant du vieillissement, Levenas souligne, premièrement, que le sujet ne coïncide pas avec lui-même. Il n'a pas d'identité stable. Levenas souligne le déphasage. Et cela peut nous attendre. Mais est-ce que le sujet ne peut pas construire son identité grâce à son mémoire, tout simplement ? Oui. Mais il s'agit, selon Levenas, d'une autre chose. Il s'agit de ce que la subjectivité vieillissante, c'est la subjectivité existante vers la mort. Il s'agit de ce que la subjectivité est un sens intérimaire dans ce monde. Et c'est pourquoi le sujet du vieillissement, le sujet provisoire qui existe vers la mort, ne peut pas être autosuffisant. Et c'est pourquoi ce sujet a besoin d'autre vie, car il a besoin de la continuation. Et dès là, nous viens de parler des problèmes de l'éternité et de Wiedergeburt. Et on peut rappeler ici le mythe de Platon. Et Levenas, ici comme toujours, est à la position de Platon. Il s'agit peut-être en quelque sens de Wiedergeburt, mais Wiedergeburt en autrui. Et je veux dire que la figure d'autrui principale dans l'autre manquette devient des nouvelles générations. Le choix est d'être prédestiné à donner la vie à l'autre. Je cite, « La subjectivité de la sensibilité comme incarnation est un abandon sans retour. La maternité court souffrant pour l'autre, court compétitivité et renoncement. Que l'on peut subir. » Et je vais proposer cette métaphore à la fin de mon exposé, que le genre aimant tout entier est en quelque sorte, « Cours paternel, nous tous, comme des êtres provisoires, sommes des parents. » Et nous tous sommes prédestinés à l'un pour l'autre. Et l'autre, c'est premièrement la nouvelle génération à cause de notre mortalité. Et c'est pourquoi je veux dire que la passivité chez Levenas, c'est la nature même incarnée et mortelle de la subjectivité. Merci pour votre passion. Merci beaucoup pour cet exposé avec les lisons à Kant et Wittgenstein. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Jean-Michel. Bon, excusez-moi, j'ai envie de réagir de manière contestatrice. Uniquement, c'est pour remplir la fonction de l'opposition à Heidegger. Bon, par ailleurs, comme François Soba le racontait, j'ai beaucoup utilisé Heidegger. J'aime bien Heidegger comme instrument conceptuel. Je n'aime pas Heidegger comme personne. C'est quelque chose qui nous offrirait une personne. Donc, je vais réagir de conclusion simplement. Parce que je trouve que vous avez infiniment raison d'insister sur l'importance du métier du vieillissement chez Levenas. Mais, justement, ce qui me paraît d'un grand poids et d'une grande valeur, c'est que cette évocation du vieillissement n'est pas une évocation de la mort. Dans aucun des passages que vous avez relevés, il ne parle pour autant d'un mort. Et, donc, je voudrais proposer une rectification. Et, justement, c'est parce qu'il n'est pas dans cette atmosphère Heideggerienne où il y a une indexation de la structuration sur la totalisation des possibles, c'est-à-dire la mort. Tout ce raisonnement, tout ce raisonnement très raisonnable de Heidegger, n'est pas celui de Levenas. Et ça fait partie de la force de la pensée de Levenas d'éviter cette formule. Et, donc, je voudrais adhérer à votre proposition finale, mais en omettant l'élément Heideggerien et en proposant simplement que la facilité chez Levenas, c'est la nature maternelle de la structurité. Et oublions la mort. Oui, bien sûr, mais la nature maternelle, c'est l'existence vers le temps de l'autre. Merci beaucoup pour votre réaction. 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 Oui, moi j'ai aussi une question, parce que c'est ce qui m'a frappé dans votre exposé. Je pense que vous avez absolument raison, mais c'est ce qui m'a frappé personnellement, que moi j'ai toujours pensé à la responsabilité en termes plutôt d'amour de l'autre. Il y a un peu, il y a quelque chose de terrible à passer avec Trouille, et donc moi je suis responsable. Ou bien c'est quelque chose de terrible que Trouille a fait à moi, et moi je suis responsable. Et ça, ce qui m'a frappé, c'est vraiment, c'est que dans la responsabilité en tant que vieillissement qu'ils vous proposez, il y a un certain besoin de Trouille qui va te soigner, un peu dans le cadre et en parallèle de ce qu'Yassou Amorakami nous avait dit dans son exposé sur la subjectivité à deux. Mais aussi, parce que c'est vrai, il y a cet article « La souffrance inutile » où il est venu à nous raconter une histoire telle musique d'un rabbin qui a tombé malade, et l'autre fait un miracle et il a guéri, mais après quand c'est le deuxième a tombé malade, il ne peut plus guérir soi-même, il faut quelqu'un d'autre. Et donc, moi je crois que c'est vraiment important de souligner ce besoin de Trouille pour nous, pour nous-mêmes. Parce que sinon, nous avons la subjectivité lévinassienne un peu dans le cadre de ce petit poème de Twardowski, excusez-moi, je vais citer André Savoie, après je vais traduire, c'est très court. « Je ne sais pas quelle est ma faite, parce que les autres n'ont pas revenu de la guerre, c'est pas ma faite, ils sont tous tués, mais quand même je me sens coupable. » Oui, c'est en tout court. Mais ça c'est vraiment, c'est l'approche beaucoup plus positive, et beaucoup moins dans le cadre des sentimentalités russes, que j'écris et critique toujours, et ça c'est, moi je crois que ça c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces remarques. Je ne vais pas vous contredire aucunement, je veux seulement expliquer qu'en parlant des générations suivantes, je n'ai pas pensé que nous avons besoin parce qu'ils nous vont soigner. Non, la subjectivité passive, il me semble, cherche, a besoin de se ressoudre dans les soins donnés aux autres. Cet autre qui est plus faible est plus jeune. Mais tout ça ne s'exclut pas de ce que vous avez dit et de ce que Flora avait dit, bien sûr. Oui ? J'ai une question sur la notion de l'inouïe, de l'inouïe, avec le texte de l'inouïe, qui est la guerre de Grenoble, c'est-à-dire la guerre mondiale, la guerre totale. Ma question est, si c'est pour les guerres ou en particulier la même chose, la guerre totale, la guerre mondiale ? Je peux expliquer pourquoi je pose cette question. Je comprends bien que Lévinas avait une expérience, lui, très spécifique, premièrement de guerre, je pense que premièrement il était juif avec toutes ses conséquences de la guerre. La guerre totale, oui, cela signifie la fin totale, c'est-à-dire la fin de l'histoire, mais la guerre comme telle, la guerre par exemple, c'est quelque chose qui est indispensable pour le progrès. Je me rappelle ce sujet tout d'abord, l'idée de Béguel, le moteur du progrès de l'histoire, et en pratique, par exemple, de l'entreprise anthropogénienne de cette idée de Béguel, et cela signifie que la guerre ou la lutte, plutôt, ce n'est pas la raison d'amener l'histoire vers la fin, mais au contraire, c'est une raison de prolonger l'histoire à l'infini. Et c'est aux années 60, 50, pardon, que Béguel est arrivé à l'idée de la fin de l'histoire, justement parce qu'il a commencé à nier la possibilité, l'espace pour la négativité dans l'histoire mondiale. Et c'est l'idée de l'idée de la fin de l'histoire qui était liée avec la négation de la négativité. Je crois que Lévenas écrit « Guerre totale, guerre comme telle », je crois que c'est une répétition avec une répétition qui fait plus fort. Je crois que, je vous montrerai ce texte, mais je crois que pour lui, il s'agit presque de la même chose, de la chose qui surpasse la possibilité de la mémoire. Et il me semble que l'essentiel, c'est que Lévenas oppose cette idée du souvenir, souvenir faisant la structure comme structurisée de l'histoire, comme donnant le sens et la direction de l'histoire. Et Lévenas oppose alors cette idée de guerre qui est totale, mais qui peut se recommencer à chaque instant, qui ne cesse pas. Et peut-être Lévenas dit, il me semble que sa génération a vu des choses en même, des choses terribles, mais ce n'est pas la fin. Il est toujours possible des choses encore plus en même, encore plus terribles. Et c'est pourquoi il est question de la structure de la subjectivité et de ce à quoi cela correspond dans la réalité. Excuse-moi, moi je voudrais aussi répondre à la question de Kojev, si je peux le faire. Moi je pense que l'attitude Lévenasienne, aussi bien que l'attitude enrégienne par exemple, se trouve l'autre moteur qui ne sera pas négation. Pour Henri par exemple, c'est à la place d'avoir la négation, on a le mouvement interne de la vie à la façon écrétienne. Mais pour Lévenas, moi je pense qu'à la place de négation, il y a l'idée de l'infini qui est positive. Ça, ça fait bouger. Mais il n'y a pas de négation pure, il n'y a pas d'avouer dans le système de Lévenasien. Pour lui, la lutte, la totalité infinie, c'est le livre contre Kojev, quand même. C'est bien clair, parce qu'il y a des citations cachées de Kojev là-bas, et surtout à la question de l'histoire. Et moi je pense que ça, c'est peut-être aussi une traite caractéristique de cette nouvelle phénoménologie post-heideggerienne ou bien post-phénoménologie. Celle-ci, c'est une tentative de dépasser la négation à la façon de lutte, à la façon de guerre. Tu vois qu'il y a des exposés pour les trahis. Écoute, c'est ça. Parce que moi j'ai un article, Lévenas-Kojev, sur l'histoire, mais je ne peux pas venir à trahis. C'est dommage, tu sais, ça me brise du cœur. On ne peut pas parler de ça, parce que quand je pense que vous allez à trahis, moi je n'y vais pas, je mets ça, je souffre. Tu sais, c'est une souffrance inutile. Bon, les autres questions ? Non, on pose, parce que c'est déjà à l'heure de commencer la session. Bon, merci. Merci.